Il n'y a pas tout le monde. Alors aujourd'hui, ma curiosité s'est penchée sur un sujet en particulier. Alors ça touche plutôt, on va dire, la neurophysiologie, l'éducation, la maternité. La cible, ça va être les papas, les mamans, mais j'ai plutôt tendance à dire l'homme et la femme de façon générale. Et le sujet que je vais aborder, c'est pour être heureux, pensez à donner à vous-même ou à votre enfant une bonne dose d'ocytocine. Point d'interrogation. Alors au travers de cette présentation, on va essayer de comprendre en fait, voilà, dans une première partie, dans quel contexte et par qui est sécrétée cette ocytocine et à quoi elle va conduire. Dans une deuxième partie, nous nous pencherons plutôt sur l'arc, l'arc réflexe, ou encore le cycle ou la boucle qui va stimuler la sécrétion d'ocytocine. Puis dans une troisième partie, nous passerons à l'effet plutôt physiologique et donc comportemental lié à cette sécrétion d'ocytocine. Puis enfin, dans une quatrième partie, j'aborderai l'ocytocine comme un pilier ou encore du ciment afin d'assurer les liens sociaux, parents, enfants et communautés. Et puis enfin, dans ma conclusion, je vous donnerai une ouverture sur différentes problématiques autour de ce thème. Voilà. Alors donc, l'ocytocine, elle semble jouer un rôle essentiel et indispensable, notamment dans les relations sociales et notamment l'amour. Lorsque vous mettez en place et que vous construisez votre lien d'attachement avec votre enfant, donc qu'il s'agit du père ou de la mère, et bien en fait, vous mettez en place et vous êtes capable de sécréter de l'ocytocine. Et c'est cette ocytocine, cette hormone, qui va renforcer votre lien affectif. Donc comme je vous ai dit, cette ocytocine, elle se met en place chez la mère, chez le père, mais également chez l'homme et la femme, notamment dans le cadre de la relation de couple ou du désir d'une relation de couple. Donc l'ocytocine, ce serait donc une hormone de l'amour qui favoriserait le lien social, l'attachement des hommes vers les femmes ou les femmes vers les hommes, des parents vers leurs enfants. Et ça, c'est sécréter donc chez l'homme et chez la femme. Voilà. Donc, première partie, maintenant on va essayer d'aborder dans quel contexte et par qui cette hormone est sécrétée. Donc en fait, cette hormone, on va la trouver dans l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une blande que l'on va retrouver en fait dans notre petit cerveau et notamment, elle est placée dans la cavité sphénoïde. Donc je vous expliquerai un petit peu l'interrelation entre votre cortex, c'est-à-dire votre cerveau intelligent, votre système limbique, qui est plutôt votre cerveau émotionnel, et puis voilà, le placement de l'hypothalamus, qui est une glande neuro-endocrine, et puis elle est liée à une hypophyse, justement. Et vous avez ce lien entre cortex, système limbique, l'hypothalamus et l'hypophyse. Et c'est cet ensemble qui va communiquer entre eux pour déclencher ou pas, par des actions réflexes, la sécrétion d'ocytocine. Voilà. Alors chez la femme, dans quel contexte elle est sécrétée ? Chez la femme, cette sécrétion d'ocytocine, elle va se mettre en place après, par exemple, plusieurs relations sexuelles. Alors chez les hommes, on verra que c'est l'inverse. En fait, l'homme, lui, va être capable de produire de l'ocytocine, en fait, avant d'avoir des relations sexuelles. C'est plutôt le désir qui va induire, alors que chez la femme, c'est plutôt les caresses. Alors l'ocytocine, elle est sécrétée, comme je vous l'ai dit, par l'hypophyse. Et elle est bien sûr connue pour son rôle, justement, dans l'accouchement. Et après l'accouchement également, elle va déclencher l'allaitement et elle va augmenter la qualité de l'attachement entre la mère, enfin, entre l'enfant et les parents. Donc l'ocytocine, vous l'avez compris, elle a un rôle fondamental au cours de la grossesse. Mais elle assure aussi, notamment par réflexe, la tonicité de l'utérus. Elle va induire, en fait, le déclenchement des contractions de l'accouchement. Et même l'éjection du lait lors de l'allaitement de votre nourrisson. Et ou chez la femme, l'ocytocine, elle est également produite en réponse aux caresses et à l'orgasme. Donc mesdames, une fois que vous avez fait l'amour, vous vous sentez particulièrement bien parce que vous avez déclenché l'arc réflexe de sécrétion d'ocytocine chez vous. Et faire l'amour, ça renforce également l'attachement avec votre mari. Donc voilà, vous l'aurez compris. Donc si on regarde un peu plus près l'homme, l'homme aussi, je vous ai dit, il va sécréter de l'ocytocine, lui, avant l'acte sexuel. Et l'ocytocine, elle serait sécrétée par la stimulation du désir, et donc de l'imaginaire, voire même de l'envie du partenaire. Et donc pour l'homme, et pour la femme, notamment, il y a une problématique d'ouverture autour de ceci, c'est la problématique liée justement à la monogamie. Est-ce que nous sommes faits pour être des êtres humains, on va dire monogames ? Alors l'ocytocine, ça je vous l'ai dit, ça favoriserait normalement la monogamie. Je dis bien normalement. Et les hommes donc seraient plus fidèles. Pourquoi ? Parce que ça augmente tout simplement leur confiance en soi. Et les hommes, ils seraient donc moins timides, moins enfermés, plus tolérants et donc plus proches de leur compagne et de leur enfant. Alors maintenant, on va se pencher sur le deuxième sujet, qui est la mise en place justement de l'arc réflexe, qui va stimuler la sécrétion d'ocytocine. Et là, pour exemple, je prendrais la femme, par exemple. Donc on dit arc réflexe, boucle, un cycle, enfin bref, voilà. Donc le réflexe, en fait, ocytocique, il est lié au réflexe lactique. Le réflexe lactique, c'est le réflexe d'éjection du lait. Et qu'est-ce qui va mettre en place la boucle d'activation de la sécrétion ? Eh bien, c'est plusieurs stimuli. Vous pouvez avoir, par exemple, un stimuli visuel, c'est la vue de votre enfant. Un stimuli sensitif également, c'est par exemple la pression mécanique que va exercer la bouche de votre enfant sur votre mamelon. Voire même un stimuli auditif, qui sera plutôt le son de la voix du bébé. Et tout ça, ça va concourir à activer la sécrétion de cette ocytocine. Donc à côté, si vous avez une boucle d'activation, vous avez une boucle d'inhibition, c'est-à-dire une boucle qui va diminuer la sécrétion d'ocytocine. Parce que notre organisme, il fonctionne avec un équilibre, qu'on va dire, homéostasique. C'est-à-dire qu'il maintient toujours l'équilibre. Donc si vous avez une boucle d'activation, derrière, vous allez avoir une boucle d'inhibition, voire un phénomène qui va détruire les récepteurs, ou détruire cette hormone. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans notre troisième partie, qui sera consacrée aux effets physiologiques, et justement à la naissance des réflexes comportementaux qui sont liés à la sécrétion d'ocytocine. Alors, de façon générale, je vous ai dit, ces effets physiologiques, c'est qu'on va avoir, grâce à l'ocytocine, une diminution de l'agressivité, une augmentation de la sociabilité, et également une augmentation de la résistance à la douleur, également une diminution de la tension artérielle, et une augmentation de l'appétit. Donc, tout ça, on voit que l'ocytocine, elle participe à quoi ? À la survie de l'espèce. Donc, si on revient à la physiologie, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Je vous ai dit qu'effectivement, on a une organisation de notre système nerveux, il est découpé en deux grands systèmes. On va dire un système nerveux autonome, et un système nerveux, qu'on va dire, sympathique. Donc, l'autonome, il fonctionne tout seul, et le sympathique, il est plutôt stimulé, je dirais, par le conscient. Mais j'ai tendance à dire par une partie de l'inconscient également. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? L'arc réflexe, vous allez avoir, par exemple, l'ocytocine qui va enclencher, par exemple, une stimulation de la contraction de l'utérus à l'accouchement, ou une stimulation des contractions des muscles qui vont conduire justement à la lactation, au cours de l'allaitement, et ça, ça va permettre d'éjecter le lait. Donc, vous avez une stimulation par des stimuli, comme je vous ai dit. Ça, ça va agir sur l'hypophyse, qui communique avec l'hypothalamus. Et donc, cet hypothalamus, par une succession de réflexes, on va dire, et de stimulation, il va permettre la libération par l'hypophyse d'une hormone, l'ocytocine, qui va venir contracter l'utérus. Voilà. Et donc, l'ocytocine, je vous l'ai dit, elle jouerait un rôle dans l'excitation sexuelle, l'orgasme tant chez les hommes que chez les femmes. Elle serait responsable également de la sensation de satisfaction après la relation sexuelle, et elle favoriserait aussi le comportement affectueux. Ce serait, en quelque sorte, l'hormone de l'amour et l'hormone de la tendresse. Alors, bien sûr, cette sécrétion d'hormones, ben, comment je dirais, elle a un temps de vie. Et oui, vous allez avoir un temps, ce qu'on appelle le temps de demi-vie, ou le temps de dégradation de votre hormone. Parce qu'une fois qu'elle est véhiculée dans votre organisme, vous allez avoir des petites protéines qui vont exercer ce qu'on appelle une protéolyse. Et donc, elles vont couper, casser cette hormone pour, voilà, et elle va perdre, en fait, son principe actif, je vais dire. Donc, vous avez deux choses qui vont vous distinguer, en fait, entre les hommes et les femmes. C'est que physiologiquement, on est différent. La femme ne va pas réagir aux mêmes stimuli. L'homme ne va pas réagir aux mêmes stimuli. Donc, il ne va pas sécréter l'ocytocine dans les mêmes conditions. En plus de ça, les stimuli ne vont pas agir sur les mêmes régions cérébrales et ne vont pas stimuler les mêmes quantités de sécrétion dans l'hypophyse. En fait, la réponse, elle est différente chez l'homme et chez la femme. Et la différence de cette réponse, en fait, elle est biologique ou acquise, c'est-à-dire innée ou acquise. En fait, vous avez des personnes qui vont plutôt avoir tendance à sécréter beaucoup d'ocytocine, à avoir une activation réflexe facile, je dirais, de l'ocytocine, alors que d'autres personnes, en fait, ont une sécrétion beaucoup plus faible. Donc, je vous l'ai dit, vous avez plein de choses qui, physiologiquement, vont expliquer, en fait, cette variabilité entre les hommes et la femme et cette différence, en fait, entre un individu et l'autre. Donc, l'ocytocine, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle une hormone stéroïde. Stéroïde, pourquoi ? Parce qu'elle est lipophile. Dans d'autres formations, je vous expliquerai si ça vous intéresse ce que c'est. Donc, cette hormone, en fait, stéroïde, elle va pouvoir se fixer sur des récepteurs dans notre cerveau qu'on appelle le noyau accubens. Et ça, c'est une région cérébrale qui est impliquée dans tout ce qui est scénario d'attachement émotionnel. Donc, vous avez cette hormone stéroïde qui va venir arriver sur son petit récepteur. Et ce récepteur, en fait, il est placé dans la cellule cible. Donc, c'est un récepteur intracytoplasmique. Et lui, il va enclencher une cascade d'activation qui va faire que ce récepteur, il va bouger, il va bouger. Et il va aller venir, une fois que l'hormone s'est fixée dessus, il va venir se fixer à l'ADN dans le noyau. Et ça, ça va modifier l'expression de votre ADN. Ça va amener un jeu de traduction et de transcription qui va conduire à l'expression, en fait, de protéines. Donc, vous allez produire des protéines. Voilà. Donc, vous allez être capable de produire, comme je vous ai dit, des protéines. Et ces protéines qui seront produites, elles vont encore une fois de plus agir sur votre organisme. Et elles vont induire un comportement. Ça peut être un comportement de bien-être, notamment. Donc, voilà. J'espère que vous aurez compris ces effets physiologiques d'une manière assez brève. Alors, maintenant, on va faire la transition vers notre quatrième partie. L'ocytocine, en fait, ce serait quoi ? L'ocytocine, ce serait un pilier ou encore, j'ai envie de dire, le ciment dans les liens sociaux. Les liens sociaux entre qui ? Eh bien, parents, enfants, mais également entre nous tous dans la communauté. Puisque l'ocytocine, elle aurait un rôle majeur dans l'attachement et l'établissement des liens sociaux. Et elle a un effet domino dans les liens sociaux, cette hormone. Donc, c'est plutôt une opportunité, je dirais. L'ocytocine, donc, chez les magnifères tels que l'homme et la femme, je vous l'ai dit, c'est l'hormone de l'attachement, de la contraction, de la rétractation, et voire même, elle permet la délivrance du bébé et l'allaitement du bébé. Donc, elle contribue vraiment à la survie de l'espèce. L'ocytocine, elle favorise les interactions sociales, notamment amoureuses. Elle met en place l'empathie, l'attachement, voire, pour certains, le sens du sacrifice pour autrui. On a déjà remarqué, par exemple, que certaines mamans, quand elles donnaient naissance à leurs enfants, vous avez peut-être pu remarquer qu'elles ont un comportement beaucoup plus agressif. Ben ouais, ça pourrait s'expliquer notamment par l'ocytocine qui fait que l'amour pour l'enfant devient de plus en plus profond et vous avez cette sensation de devoir protéger et d'être prêt à tout pour protéger votre enfant. Donc, vous avez compris, cette ocytocine, elle peut induire des comportements également radicaux de défense et elle peut déclencher également la violence dans un groupe et notamment des actions visant à la protection de sa progéniture. Donc voilà, l'importance du rétro-contrôle et de la dégradation d'ocytocine. Ça permet justement de rétablir l'équilibre pour que vous ayez toujours un taux, on va dire, nominal d'ocytocine. Alors, j'ai envie de passer, et je vais passer à la conclusion, mais en premier lieu, avant de consacrer mes sujets à l'ouverture face à d'autres problématiques mises en place par ce sujet, j'ai envie de parler de quelque chose qui me touche particulièrement et sur lequel je me penche de temps en temps, c'est justement la pathologie liée à l'autisme, qui est une pathologie aujourd'hui qui, malgré les avancées et les travaux de recherche qui ont été effectués, c'est quelque chose qui reste à ce jour encore mal compris et quand on discute avec les parents qui ont des enfants autistes, on peut comprendre toute la dimension et la difficulté d'éduquer et d'essayer de donner de l'amour à des enfants autistes. Alors, l'espoir avec tout ça, c'est qu'on a vu que l'ocytocine, justement, elle participerait peut-être à réduire cet autisme. Donc voilà, ça c'est un réel espoir pour l'avenir et cette ocytocine pour nos enfants autistes, elle permettrait justement de rétablir le lien social avec l'espoir justement d'avoir des enfants qui se sentent un peu mieux en société et qui pourraient justement impulser justement leur communication. Donc voilà, ça c'est un grand espoir. Donc maintenant, pour revenir à la conclusion, il y a plein plein de sujets sur l'ocytocine qui pourraient apporter, je dirais, synthétisés. Donc l'ocytocine, première problématique, l'ocytocine et la relation seraient-elles à l'origine du lien fusionnel avec l'enfant ? On pourrait s'intéresser à quelle est la profondeur du lien fusionnel avec l'enfant. L'ocytocine aurait-elle la faculté de s'accroître avec chaque nouveau partenaire ? Ça, ça remettrait en question la monogamie ou la polygamie. Enfin, l'ocytocine démontre-t-elle que l'être humain n'est pas fait pour vivre en couple ? Point d'interrogation. L'ocytocine favorise-t-elle la mise en place des interactions sociales ? Point d'interrogation. L'ocytocine peut-elle aller jusqu'à stimuler la spiritualité ? Point d'interrogation. L'ocytocine a-t-elle un rôle dans le comportement monogame du genre humain ? Ça, je l'ai déjà cité. L'ocytocine est-elle capable de remplacer des médicaments, voire des antidépresseurs et des neuroleptiques ? On a notamment certains neuroleptiques qui utilisent justement le fait de mimer la sécrétion de l'ocytocine. Et l'ocytocine, en fait, joue-t-elle un rôle dans l'attirance, la relation et le renforcement de l'amour au sein du couple et de son empathie ? Donc, en quelque sorte, est-ce que l'ocytocine, elle ne peut pas renforcer la solidité de votre couple ? Voilà. Alors, moi, je vous dis « y'est pas », j'ai envie de vous dire une chose, c'est que pour être heureux, « y'est pas », pensez à faire l'amour. Parce que justement, quand vous faites de l'amour, vous activez votre sécrétion d'ocytocine et vous sécrétez par cascade d'autres neurohormones ou encore des neurotransmetteurs tels que la sérotonine et bien, bien d'autres hormones. La noradrénaline et plein d'autres choses et ça, ce sont des hormones qui vont vous permettre de vous sentir bien et de gérer votre stress. Donc, n'ayez pas, osez être heureux et osez justement prendre votre pied. Faites l'amour, je vous engage à le faire. Voilà. Soyez heureux surtout et prenez soin de vous. À bientôt. Merci.